Ce titre n'appartient pas à Hume, la servitude volontaire, il appartient évidemment à la Boétie, mais dans la mise en forme du programme, la Boétie, placée devant Hume, a été oubliée, je leur ai introduit deux références philosophiques pour mon propos, par conséquent, la Boétie, discours de la servitude volontaire, vous en trouverez une nouvelle édition scientifique, parue en 2002 chez Vrain, et deuxième texte, David Hume, Essai morose et politique, première partie, Paris-Vrain 99, quatrième essai, les premiers principes du gouverneur. Des auteurs un petit peu anciens, mais une question qui, malheureusement, est toujours d'actualité, et si vous me demandiez des exemples, je pourrais vous en donner au moins une bonne dizaine, et vous en auriez toujours d'autres à ajouter. Voici la question dans les termes mêmes de la Boétie. Mais, ô bon Dieu, que peut être cela ? Comment dirons-nous que cela s'appelle ? Quel malheur est celui-là ? Quel vice ? Ou plutôt, quel malheureux vice ? Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas être gouverné, mais tyrannisé, n'ayant ni bien, ni parent, femme, ni enfant, ni leur vie même, qui soit à eux. Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait défendre son sang et sa vie devant, mais contre un seul, un seul, le tyran, un seul ou un tout petit nom. Comment cela est-il possible ? Comment est-il possible qu'un peuple, qui est composé d'une multitude d'individus, puisse se laisser asservir par un tyran ? Bien sûr, il y a une cause active, c'est le pouvoir même du tyran. Et quel que soit le tyran, quelle que soit la forme de la tyrannie, il y en a de nombreuses, le pouvoir du tyran se compte en soldats, en police secrète, en apparat chic, etc. Mais les soldats eux-mêmes doivent être contrôlés par la police. La police doit être surveillée par une police secrète aux mains des hommes de l'appareil. Les hommes de l'appareil doivent être serrés par une garde rapprochée pour éviter une révolution de palais. Mais il faut encore se défier de cette garde rapprochée, ou du favori dévoué depuis de longues années qui sert le tyran. Le propre de la tyrannie ou du despotisme est qu'il lui manque quelque chose de tout à fait fondamental dans la vie politique et dans la vie sociale. Il lui manque quelque chose de tout à fait fondamental sans lequel il n'y a pas de vie possible. Je veux dire la confiance. Et la confiance ne peut être remplacée ni par les armes, si nombreuses soient-elles, ni, puis-je ajouter, ni non plus par les lois, et ce n'est pas le moindre paradoxe de nos sociétés contemporaines, qui ne sont peut-être pas despotiques, que de vouloir remplacer la confiance par des lois, des règlements, sans compter les procès. Je pousse ce raisonnement dans ses conséquences. D'abord, les soldats, les policiers, les hommes d'appareil, etc., asservissent, mais ils sont eux-mêmes asservis. Il faut donc également partie du peuple qu'ils asservissent. D'ailleurs, si vous prenez les simples soldats, les simples policiers, ils sont aussi pauvres et bien mieux traités que le peuple. Et cependant, ils asservissent le reste du peuple. Deuxième chose. Dans tout cela, il n'y en a qu'un seul qui asservisse sans être lui-même asservi, à savoir le tyran. Mais dans ce cas, le tyran est tout seul, puisque tous les autres, qui asservissent, sont également asservis. Troisième chose. On dira que l'art de la tyrannie est de retourner une partie du peuple contre le peuple, ce qui n'est pas faux. Mais il faut songer d'une part que cette partie est plus considérable qu'on ne le dit. Le soldat, le policier, a une famille, qui en dépend. Et en outre, le soldat, le policier, est, en vertu de sa fonction même, prêt à risquer sa vie en faveur du tyran et contre le peuple, sauf cas de fraternisation. La crainte du soldat, du policier, la crainte qu'a le soldat et le policier par rapport à ses pouvoirs supérieurs, ne peut donc être le seul motif qui fait obéir le soldat et le policier quand ils asservissent le reste du peuple. Il faut donc dire que le soldat, le policier et tous ceux qui participent, peu ou prou à la tyrannie, non seulement se soumettent, mais qu'ils obéissent. Et par conséquent, il faut dire que l'obéissance est tout autre chose que la soumission. En tout cas, qu'elle ne se réduit pas à la soumission. Enfin, et surtout, le peuple lui-même obéit. Il ne se contente pas de se soumettre, il obéit. Et une tyrannie qui réussit est celle qui obtient du peuple, précisément, une obéissance régulière, ordinaire. Une obéissance de tous les jours, avec ses petites compromissions, ses petites délations, etc. De sorte qu'il faut dire que, en cette affaire, si le tyran est la cause active de la tyrannie, pour parler comme Aristote, le peuple est la cause passive de la tyrannie. Et chacun sait que sans la cause passive, il n'y a pas de cause active. Revenons donc à la question de la poésie, qui est passablement dérangeante, vous le comprenez. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que le peuple est la cause passive de la tyrannie ? On va essayer de répondre à cette question. La réponse la plus simple est évidemment de dire que la passivité du peuple est une pure passivité. Que le peuple subit, qu'il devrait sans doute réagir, mais qu'il est tellement frappé qu'il a perdu tout son pouvoir de résistance. Ou l'on pourrait dire que les armes causent la crainte, et que la crainte suscite la lâcheté, et que la lâcheté est bien pardonnable dans un certain nombre de circonstances. On ferme les yeux, on ferme sa porte quand on entend un bruit de bottes dans l'escalier. À cela, la Boétie répond, je cite, il répond au moraliste, « Il y a en tout vice, et la lâcheté est un vice, il y a en tout vice naturellement quelques bornes, outre laquelle, au-delà de laquelle, ils ne peuvent passer, ils ne peuvent t'aider. » Comment peut-on être lâche lorsque l'on est à mille contre un ? On peut être lâche, dit la Boétie, quand on est à deux contre un, à trois contre un, mais comment est-ce possible quand on est à mille contre un ? Vous me direz, oui, mais si le tyran commente les tanks, cela change tout. Réponse, je l'ai déjà donnée, il faut des soldats dans les tanks. Etc. Le tyran est essentiellement fragile. On dira, oui, mais l'habileté de la tyrannie est de détruire toutes les structures collectives où pourraient se réunir les individus pour accroître leur force de résistance. Le tyran fait en sorte que chacun soit seul devant la tyrannie, même si c'est au milieu des autres. Mais là aussi, il devrait y avoir une limite, car chacun sait que le tyran n'a aucun respect pour l'individu. Il le dépouille, il le viole, il lui ôte le moindre de ses droits. Comment peut-on rester ainsi passif ? Sans compter que l'individu est capable de passions contraires, non seulement de lâcheté, mais pourquoi pas, de révolte ou d'abnégation ou de fraternelle affection ? Pour employer le mot de la poétie. Si donc la passivité du peuple n'est pas pure passion, simple passion, simple état subi, il faut alors faire un aveu difficile, cette servitude est consentie, elle est même volontaire. Consentie. La poétie, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Les hommes sont naturellement libres et capables de raison. C'est eux qui se donnent leur tyran en de certaines circonstances qui peuvent s'expliquer. Et ils en prennent l'habitude. Je cite. Il n'est pas croyable comme le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et profond oubli de la franchise, de la liberté, qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la revoir. Servant si franchement et volontiers qu'on dirait à le voir qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert, on devient slave, contraint et vaincu par la force, mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leur devancier avait fait par contrainte. On s'habitue très bien à la servitude. Je cite. Il dit s'ils ont été toujours sujets que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal et se font accroire par des exemples et font eux-mêmes sous la longueur du temps la possession de ceux qui les tirent l'habitude. L'habitude est un facteur de normalisation, c'est aussi un facteur d'adhésion. Elle finit par elle-même, c'est propre de toute habitude, par devenir spontanée. Servitude consentie, mais allons plus loin, servitude volontaire, car ce n'est pas simplement l'endurance du peuple qui est ainsi créée, l'habitude de ne pas avoir de courage, mais c'est bien quelque chose de plus qui émerge, à savoir la représentation de la légitimité du tyran, sous quelques formes qu'apparaissent cette légitimation. Et dès lors que l'on admet quelque chose comme légitime, il n'y a pas de raison de ne point l'accepter. Et allons même plus loin. Il faut encore autre chose, il faut une autre représentation, celle de l'intérêt même. Je voudrais lire le début d'un texte tout à fait exemplaire de la Boétie. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, ce ne sont pas les compagnies des gens de pied, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. On ne le croira pas du premier coup, mais certes, il est vrai, ce sont toujours quatre ou cinq qui maintiennent le tyran, quatre ou cinq qui lui tiennent tout le pays en servage. Toujours il a été que cinq ou six ont eu l'oreille du tyran et s'ils sont approchés d'eux-mêmes ou bien ont été appelés par lui, etc. Ces six adressent si bien leur chef qu'il faut pour la société qu'ils soient méchants, non pas seulement de ces méchancetés, mais encore des leurs. Ces six sont 600 qui profitent sous eux et qui font de leurs 600 ce que les six font au tyran, etc. Toute l'économie du pouvoir, définie plus finement par des auteurs contemporains et parfaitement bien exprimés par la poétie. Beaucoup espèrent ou se représente un intérêt. Se représente un intérêt car au bout du compte, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup à gagner en cette affaire. Mais la représentation d'un intérêt possible suffit dans la servitude ordinaire. Je passe à Yone. la solution, le remède que donne la boétie, c'est celui de l'amitié. Je n'ai pas le temps de développer ce thème, il reprend ce vieux thème aristotélicien et semble-t-il il le reprend sur un mode disons plutôt aristocratique. Yume est intéressant, le texte que j'indiquais tout à l'heure, dans la mesure où il prolonge la réflexion de la boétie et il la généralise. En un sens, il la rend plus banale, en un autre sens, il la rend plus inquiétante. Je lis le début de cette récée 4. Quoi de plus surprenant pour qui d'un œil philosophique considère les affaires humaines que la facilité avec laquelle le grand nombre est gouverné par le petit et que la parfaite soumission qui fait aux hommes sacrifier leurs sentiments et leurs penchants à ceux de leurs dirigeants. Si on cherche la cause de ce prodige, on trouvera que la force étant toujours du côté des gouvernés, les gouvernants n'ont rien pour se soutenir que l'opinion. Ce que j'avais appelé en développant la voie-ci la représentation. Et il reprend les deux types de représentation ou d'opinion. Il y a, dit-il, deux sortes d'opinions. L'opinion d'intérêt et l'opinion de droit. C'est son langage. Par l'opinion d'intérêt, que faut-il entendre ? Il faut entendre toute espèce de raisonnement qui suggère que l'intérêt public serait moins bien servi sous un autre régime, autrement. Par exemple, cet argument ou cette opinion qui consiste à dire que les choses seraient pires s'il y avait une révolution, si le régime changeait. Parce qu'il n'y aurait plus d'ordre du tout. Parce que disparaîtraient peut-être ces médiocres avantages que l'on connaît, etc. Tout raisonnement alimenté par la crainte, bien sûr. Par aussi le souci de la sécurité. Ça, c'est l'opinion d'intérêt. C'est évidemment une opinion qui légitime le pouvoir. En place. Quant à l'opinion de droit, il faut en distinguer deux espèces. Le droit de puissance. Ce qu'il appelle le droit de puissance. Cela se comprend mieux au XVIIIe siècle dans une Europe qui est monarchique. Par exemple, la monarchie héréditaire est fondée sur cette opinion. La famille royale détient cette puissance depuis l'Antiquité ou depuis des temps anciens et par là même a acquis un droit. Deuxième opinion de droit, le droit de propriété. sans une telle opinion, comment ferait-on tenir la propriété des plus riches aux yeux même des plus pauvres ? Comment pourrait-on la faire accepter ? À cela, Hume ajoute un autre principe, celui de l'affection et même de l'affection des intéressés. On aime toujours les rois et les princes, sans compter les princesses et sans compter les femmes de présidents. Et les femmes de présidents et les rois et les princesses sont des représentations légitimantes. En quoi est-ce plus banal ? Pour la même raison que c'est plus inquiétant. En effet, Hume propose cette analyse dans le cadre d'une théorie générale du politique et pas simplement des formes aberrantes du politique telles que la tyrannie ou le despotisme. même le pouvoir politique le mieux fondé sur une constitution, le plus légitimement fondé sur une constitution, même le pouvoir politique le mieux contrôlé par des lois justes et des règlements sensés, même un tel pouvoir a besoin de l'opinion, c'est-à-dire a besoin de la part de ceux qui sont gouvernés, de représentation, d'un système de représentation favorisant l'adhésion des gouvernés, de cette multitude qui constitue les gouvernés, c'est-à-dire tout un chacun. Et donc, la légitimité formelle acquise par la Constitution, par les lois, la justice des lois, ne suffit pas. Il faut cette légitimation effective ayant sa raison dans les passions des hommes et dans toutes les représentations qu'elle suscite et qui organisent l'espace mental. Il faut cette acceptation de la part du peuple, cette acceptation de l'exercice du pouvoir politique, exercé par le pouvoir politique, éventuellement exercé par la tyrannie et parfois même plus qu'une acceptation passive, une acceptation active, une véritable collaboration, mélange de soumission et d'obéissance, de passion et de raison. d'oublier Sous-titrage ST' 501